... Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Eul Signeux Noirs, et Zemus. Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zemus. Et Bigadin. Salutations à tous, vous êtes aussi avec Bigadin. Allez, avec la voix soif, Bigadin. Avec la voix soif. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Ah, vous êtes avec Bigada. Nice. C'est beau ça. C'est ça qu'on veut. Alors... Ça va, ouais. Ça va, avec les deux points du brouhaha. Ça vaudrait presque le coup d'invoquer le raton pour qu'il fasse un petit peu plus de DPS. Ouais, mais c'est qu'on n'a pas d'espace là, autour d'eux. C'est pas mal ça, hein. Force un adversaire normal ou d'élite à portée 3, effectuer son tour comme si tous ses adversaires étaient ses alliés. Ah oui. Alors je la crame, mais j'ai pas saliés. Alors, attendez-on, non. Joue là sur le garde d'inox 1. Celui qui est à 27 ou celui qui est à... Ah oui, il y a un petit 1 dans le côté de la parenthèse, ouais, ok. Non, je vous le sur le 2 plutôt, excuse-moi. Parce que si jamais il se remet riposte, il frappe et il prend la riposte du copain. Et je me demande si les ennemis le considèrent pas comme un ennemi, je suis pas sûr que ça... C'est pas grave, l'oeil, c'était gentil de le remercier quand même, hein, faut pas... Ça serait bizarre. Du coup, je vais perdre mon attaque et à distance, mais tant pis. Et sinon j'ai quoi ? Euh, on va peut-être le garder, ça, ouais, on va le garder. Donc on va, hop, on peut pas les étourdir de toute façon, donc on va utiliser ça. Ça devient critique niveau cartes, hein, je le cache pas. Merde ! Tu fais une connerie ? Non, c'est pas grave. Euh, bah, confirmer le déplacement, ouais, mais je sais pas mieux où elle veut aller. Donc le 2, du coup. Ils sont immunisés au contrôle mental. Non, c'est ça ? Ouais. Non, non, c'est confusion, normalement. C'est immunisé à la confusion. Ouais, bah, je peux pas les choisir. Ah, tu peux peut-être... Normalement, ça, c'est un boss. Ah ouais, il y a un petit bouclier, là. Ah, les fumiers. Bah, tu le butes et t'avances sur ramasser 6 pièces d'or. Ouais, bon, après, est-ce que les pièces, c'est vraiment important pour l'instant ? Mais oui, t'as raison, il faut qu'on se débarrasse de lui. Donc je comptais de toute façon le taper, faire le truc et taper. Donc je vais taper et puis ramasser les pièces. Puis comme ça, peut-être que Bigadin sera moins tenté, alors il viendra nous aider. Bigadin, il a fait une erreur. Bigadin, le prochain coup, là, parce que là, il fait une petite sieste, c'est normal, il a tellement de pièces dans les poches que ça... C'est lourd, hein, ça fatigue, hein. C'est lourd à porter, vous vous rendez pas compte, vous, hein. Ça fatigue, hein, je comprends. Et là, il va sortir des petits couteaux de lancer, il va ramasser d'autres pièces, il va faire, oh, encore un petit repos. Par contre, c'est abusé, ça pourrait être marqué qu'ils sont immunisés au contrôle mental, quoi, parce que... Bah, c'est marqué dans l'intitulé. On est passé sous la barre des 50 PV restants. C'est pas marqué, hein. Mais c'est marqué normal ou élite, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, tu veux dire, c'est pas marqué boss, donc du coup... Ouais. Ils sont exclus. Je trouve que c'est un peu fallacieux, quand même, hein. Mais quand tu vois, c'est marqué tuer un ennemi normal, tu comprends que ça rejette les élites et ça rejette les boss, tu vois. Ouais, bah, faut savoir qu'il y a un type boss qui existe, quoi. Voilà, et c'est pas dit. Moi, je trouve que les règles ne sont pas claires dans ce jeu, de toute façon. Ah, il y a fait ton repos, non ? Attends, il faut lui expliquer. Il faut que tu cliques sur la carte. Je sais, mais... Qu'est-ce que tu te fais ? Je pensais qu'il y avait déjà sélectionné la carte que je devais brûler, et en fait, non. Ah non, non, c'est quand tu fais un repos court, il te le demande. Et du coup, tu peux jouer ton tour, quand tu fais un repos court. T'as vraiment pas compris les repos, Biga ? Je t'ai dit que j'avais un grave problème, moi, avec certaines choses. Tu le sais, hein ? Écoute, tu vois la serveuse ? La serveuse de Budweiser ? Quand tes mecs, ils dorment, et que tu les engueules, parce que même avec la serveuse, ils ne se réveillent pas. Bah, ça, c'est le repos long. Mais toi, oui, mais toi, et quand elle a un haut qui taille un peu petit, ils ne se réveillent plus. Ouais, c'est ça. C'est quand même un truc de fou. C'est pareil, par exemple, j'ai un gros problème avec les horaires. Tu sais, UTG plus 1 et tout ça, il faut que je fasse un gymnastique pour comprendre quelle heure il est, même si c'est juste plus 1, tu vois. Alors, c'est peut-être parce que c'est UTC plus 1, du coup. C'est UTC, ouais. T'as raison, mais dans tous les cas, j'ai du mal avec ça, je sais pas pourquoi. Ils jouent vite, ces enfoirés, on est d'accord, ils jouent à moins de 15 à chaque fois. Ils jouent à 17, je crois. Je te comprends, Biggar, on a tous des blocages. Moi, à mon âge, il faut que je le recalcule de 0 à chaque fois qu'on me le demande. D'ailleurs, ça rend Chobity un peu folle. Bon, alors ça, par contre, il n'y a pas d'indication, donc ça veut dire que je peux me permettre... Force un adversaire à portée 5 à effectuer une attaque. Là, il n'y a aucune limitation. Du coup, je fais quoi ? J'attaque ou j'invoque un raton ? Enfin, j'invoque un raton, il va se faire dépouiller avant un coup, quoi. Au moins, ce ne sera pas nous, ouais, bon, mais ça fait cher, là. Faut cacao, là. Bah, ce que je peux éventuellement faire, c'est invoquer un raton pour que ce soit lui qui prenne plutôt que ta brute ou moi. Non, ma goutte a été encaissée, c'est pas trop gênant, je peux encaisser 3 attaques. Sans subir de dégâts. Ouais, du coup, je ferais presque... Sous-ci, le calcul d'horreur, j'aime même, les experts disent que c'est un signe de forte intelligence. C'est bien, il faut voir ça comme ça, t'as raison. C'est ça, c'est ça, oui. Ouais, bah sinon, je vais encaisser, hein, écoute, allez, c'est parti. C'est chier, mais bon. Non, ils jouent avant, non, non, je crois que les personnages jouaient avant les... Si, ils jouent toujours avant, toujours, c'est bon. Le fort marchand qui essaie de me frapper. Ah oui, t'as récupéré ton seau. Ouais, j'ai récupéré mes boots. Regarde, il a pris Pilpol 5 pour s'arrêter sur les 3 pièces d'or. C'est beau. Non, mais c'est malin de sa part, c'est malin. On le répétera pas assez. Après, il faut qu'ils jouent. Migadin ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, là, j'étais en train de regarder une map monde avec les fuseaux horaires. Là, je regardais la taille des t-shirts. Il taille un peu grand, celui-là. Ah, putain. Ah, c'est bon, ça. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est le bon dégât, ouais. Aïe. Pourquoi tu prends un seau pour taper un boss, Gzeb ? Un seau ? C'est qu'il y a un seau. Pourquoi un seau ? Mais non, pas un seau. J'ai pas compris, Loï. Ah, ok. Non, mais c'est pas pour taper. Je prends le seau pour me déplacer. C'est vachement plus pratique de se déplacer. Ah, putain. Un seau. Oh, là, là. C'est terrible. Non, mais Loï et Squash, ils sont tous les deux ensemble. Et pour un peu qui est ouf, c'est terrible. Terrible. Ah, ouais, j'avoue, c'est chaud. Allez, on va essayer de diminuer encore un petit peu l'huile. Tiens, attaque 6. Ça aurait été plus intéressant, on a vu que tu joues en 48 et que tu fasses la même. Bah, je me suis tâté. Mais je me suis dit, je vais manger l'attaque. C'est pas grave. Bon, le désarmement devrait pas marcher, mais tant pis, faut que je la crame. Attaque à 4, quand même, faut pas déconner. Oh, 5 même. Ouh, 6. C'est le f***. Oh, la brutalité. Bon, bah, je crois que c'est le moment de tirer mes révérences. Voilà. Hop. Ça valait le coup. Je l'avais pas vu venir comme ça, celle-là, j'avoue. T'as utilisé le poison, du coup ? Enfin, le noir, le l'ombre, ouais. Non, non, je l'ai créé, voilà. Attends, tu es ancré. Ah oui, tu es ancré, pardon. Ah, franchement, c'est pas si mal. Et bim, le casque de fer qui te sauve la peau. Non, je change une gurnote, mais oui, il m'aurait sauvé la peau, sinon. Putain, parce que le x2 sur le 5, on se fait bien un coup, ça détend. C'est clair. Ah, puis ils sont immunisés, à la confusion aussi, quoi. Que l'enfer. T'as de la chance que je puisse pas frapper mes alliés, le signe. Sinon, je t'aurais mis un petit coup, tu vois. Ah, merde. Ouais, la riposte, qui pique, quoi. Bon, ça va le faire. Moi, je vais faire de l'XP. Qu'est-ce que je peux faire ? Il me reste un tour, après c'est fini. Ça, ça sert plus à rien. Si je fais un repos long, on est au corps à corps, ça fait chier, non ? Faut que tu te rapproches, toi, Biga. Ouais, ouais, mais... On peut traverser, on peut pas traverser les ennemis ? Non, non. Ouais, on peut traverser les ennemis. Donc, je vais faire ça. Bon, je fais un repos court. À gauche, là-bas, là où il y a le bricoleur, on peut passer ou pas ? Non. Non. Non, il faut forcément pouvoir sauter pour passer. Ouais, j'ai pas de saut. Non, mais je vais reculer, je vais reculer vite pour te laisser la place, du coup. Ok, bon, ben là, je vais avoir une carte intéressante. Allez, de toute façon, ce sera mon avant-dernier tour. Et je vais lui caler une malédiction, ça fera pas de mal. Et puis je recule et je lui mets une petite tatane. Pour le plaisir. Et on voit où le bouclier de l'ennemi ? Ah oui, vous disiez que ça mettait des petits blasons à côté de... C'est ça. Ouais, à côté de si, on savait, ouais. Donc ça sert à rien. J'ai le coup en traître. Ouais, le coup en traître, je pense que là, carrément, c'est le moment de le cramer, ouais. Ouais, mais par contre, il faut pas que j'agisse trop vite, sinon tu vas me coincer. C'est ça. Non. Mais tu t'as joué en quoi ? Ah oui, il est rapide, le coup en traître, ouais. Après, tu mets un surat empoisonné ou même un isolement, tu sais. L'isolement, ça me fait peur parce que je sais pas où il va partir, lui. Non, il va pas bouger, normalement, il est censé... Il est censé rester immobile sur ma brute à la fracasse. Ouais. D'accord. Vu qu'elle est au corps à corps, c'est lui qui prend l'initiative de base. Et dans le pire des cas, il viendra pour te frapper toi, donc juste tu prends un truc un peu plus tardif et tu l'allumes, quoi. Ok. Ah, je vais faire ça, alors. Après, ouais, non, le squelette va jouer avant moi, donc de toute façon, il viendra pas sur ma case. Ah, d'accord. C'est bon, ça ? Ah bah, ouais, du coup, il va peut-être vouloir bouger, du coup. Non, c'est bon, il va réellement bouger. Tu bouges pas. Tu restes où tes squelettes, ça vient pas foutre la merde. Consommation des... Ah oui, non, la malédiction, elle se fait après, zut. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire une petite place, de toute façon. Bah non, du coup, je mets pas ça. Ah bah, c'est vrai, potentiellement, tu vas le défoncer, là, Big 1. Je vais lui mettre une petite immobilisation. Ok, bon, c'est toujours ça de pris. Ouais, on peut pas toujours faire 8 de dégâts par tour, excusez-moi. Ouais, 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 c'est vrai. Euh... On va frapper à 4, mais je le repousse pas, ne t'inquiète pas. Alors, Carze, qui débarque, attention, d'après les règles, si tu veux avancer le bas, il faut que tu résolves une équation différentielle à 17 inconnues en fonction de son élastique sous le pont du gare en moins de 7 secondes, si la lune est en fait ascendante. T'as pas lu les règles ou quoi ? Biggie, franchement. Et après, tu nous diras que t'auras des problèmes avec UTC, quoi. Et avec sa taille grand et sa taille petit. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est comment petit ? C'est dans quel sens ? Là, ça se trouve, c'est fini, les gars. Si tu gères, c'est fini. Non, mais attends, faut pas que je me plante. Hop. Alors, il y a des pièces d'or derrière, tu vas pas les chercher. T'as vu, Kersu, ça va bien quand même ? Malgré toutes tes bêtises diffamatoires. Oh non, putain. J'en étais sûr. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, le jeu de pute, putain. Oh, c'est terrible, quoi. Je me mets dans de bonnes dispositions. Je me dis, je vais achever le gros. Ils vont oublier toutes les conneries que j'ai faites avant. C'est ça. Je vais sauver la game et tout. Non, non, bah non. L'échec. Il a pas tapé toute la partie. Tape une fois et tire le zéro, quoi. Je suis déception. Ah, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'aurais dû faire... Oh, putain. Bon, moi aussi, je suis déception, là. J'intervertis les deux, là. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Ouais, c'est la fatigue, là. Oh, la vache. Si t'as une petite attaque de flanc, biga, au prochain tour, tu le démontes. Ouais, mais là, je peux encaisser les trois. C'est rien, ça. Bah, écoute, le gzébounet va plutôt bien. Putain, le mec, il nous sort un truc de zone juste au moment où on est paqués, quoi. Ça a abusé, quoi. Bon. Comme si, voilà. Qu'est-ce que je peux faire, du coup ? Faut absolument que je récupère cette carte. Bon, bah, je vais faire un repos. Ça, c'est pas mal, hein. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Mais on fait pas n'importe quoi, Carze. On joue avec les règles en exploitant les possibilités du jeu. Voilà. Les possibilités tactiques et on essaye de voir si on a de la marge de manœuvre. Parce qu'être optimisé et tout faire... Oh, on se fait chier, franchement. On se fait chier sur le live si on faisait toujours tout bien qu'on se goerait jamais. Ah, c'est bien, ça. Les viewers, ils viennent nous voir en chier. Ah, il joue à 11. D'accord. Wow ! Tu te calmes ? Mais il joue à 17 tout à l'heure avec cette carte, là. C'est quoi ? Il joue de plus en plus vite ? Non, on l'a dit d'avoir une carte à 11 ou une carte à 17. Ça me dit quelque chose, une carte à 11. La riposte à 3, elle va te... La riposte à 3, elle va te buter, quoi. C'est pas vrai, il va cramer les cartes. T'as qu'à 5. Oh, 6. Oh, c'est propre, ça. Alors, faut que tu crames des cartes, sinon t'es mort, hein. Ouais. Ouais, tu vois, Carze, nous, on rend les règles du jeu ludique. C'est important. Ouais, c'est propre, là. Il va remettre une attaque à 3. Prend ta potion de soin, prends ta potion de soin avant d'attaquer, prends ta potion de soin. T'avais une potion, non ? Il n'y a pas de potion de soin, non, il en a pas. Une potion de soin mineur, si, si. Si, t'en as eu, ouais. Oui, si, si, ouais. Annule ton attaque et prends-la tout de suite, comme ça, tu vas là... Tu seras 3 PV. J'avais complètement oublié que j'avais cette potion de soin, moi. Je l'ai vue fugitivement apparaître avant que tu choisisses l'attaque, du coup, je me suis dit... Tu m'en ressors un petit plus d'un, à la bigard ? Non, mais c'est pas vrai, sérieux ! C'est quoi, ce jeu ? Je fais 3 attaques dans... Sur lui, je fais 2 fois à 0. Ouais, tu as les double 1, tu connais, ça se voit. Les double 1, c'est trop ça, quoi. Vas-y, tu fais un doux sur l'expulsion, là. Oh, bordel. C'est terrible, ils font tellement mal, quoi. Allez, 2 et 2, il y a moyen, là. Vas-y, prends ta popo. On a foutre ! C'est pas ma guerre ! Et tiens ! Bim ! Oh, mais c'est quoi, ce garde, quoi ? C'est l'enfer ! Je sais pas, mais il a une armure d'échec critique, en fait. C'est ça, là. En fait, c'est parce qu'il est du côté des gros piques, là. C'est ses épaules qui font tout. Putain. Au pire, si Bigay était mort, mon squelette aurait pu passer pour aller taper, hein. Ouais, si tu te peux, je me taille les veines. Là, je vais me permettre un petit pillage à d'autres distances. C'est assez proche ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a celle-là, ouais. T'as raison, t'as raison, c'est mérité. C'est mérité. Bon, au moins, on n'a pas perdu le scénar. Ouais, non, franchement, ça va. On n'a même pas perdu de joueur, quoi. C'est ça. On a connu plus critique, quoi, on va dire. On a même eu le coffre. Victory. Une fois le combat terminé, vous jetez un oeil par la fenêtre. Il n'y a plus aucune trace de la Valrat. Vous avez perturbé ses plans, mais les propos qu'elle vous a tenus vous ont convaincu que mieux vaut la traquer et prêcher de mettre ses menaces. Traquons-la. Bah, ça va, tant qu'elle réinvoque pas des morts vivants gardes inox, ça. Pas de souci. Ils étaient pas morts vivants, ils étaient juste gardes, ces enfoirés-là. Ouais, je sais, justement. Dégats subis, 17 pour la bruit, c'est propre. 55 infligés, c'est pas mal aussi. 6 adversaires, j'aime. La bruit est quand même costaud. 5 Tador ramassés au coup de coup de... Ouais, le Tador ramassé. C'est propre. Pourquoi avec tes bouts de neil à deux persos et vous, un, il trichouille ou exact ? J'aime tricher. J'aurais pu en prendre un, c'est vrai qu'on préfère les scénarios A3. C'est vrai. Bon, on est nul sur nos objectifs de mission, par contre. C'est clair. En même temps, tu fais ton coup d'éclair en butant un ennemi à la première carte tirée, si tu veux que je tue l'ennemi la première fois, moi. Ah, il y avait un succès à la clé de ce scénario. Ouais. Allez-y, je te laisse le signe de lire la suite. Les informateurs ont perdu sa trace, on confirme un peu plus tard à Gaze, la garde de la cité, avec un geste de dépit. Rien ne me ferait plus plaisir que de l'avoir retardé de l'unir, mais elle a disparu dans la nature et je ne peux pas sortir la traquer au petit honneur à la chance. Vous pourriez peut-être tenter votre chance auprès de l'enchanteresse Écher qui habite en ville. Elle peut probablement vous mettre sur la piste de cette criminelle, si vous arrivez à la convaincre de vous aider. Elle t'est garde, meuf. Tu la convainc, non ? C'est ton rôle, quoi. Je sais pas, tu lui dis en un état... Faut qu'on se démerde. Voilà, quoi. Ah, on a débloqué l'île enchaînée. Nice ! Le Temple du Prophète. Ok, ok. Ah ouais, toi, t'as quatre scénarios à faire à Havre-Nuit, la vache. C'est chaud, ça ? Moi, j'en suis à dix monstres d'élite sur 20. Bon, c'est pas si mal. Bon, bah, l'un dans l'autre, on s'en est pas si mal démerdé. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Ah, puis t'as un petit niveau, en plus. Ça mange pas de pain. Ah oui, ouais, j'ai un exact, j'ai un niveau. Quête annexe, mer de brume, on gagnerait. On gagnerait un artefact, a priori ? Ça peut être pas mal. On fait un passage de niveau. Plus un niveau. Le talisman de puissance, il est pas mal, hein ? Bah, faut que t'aies des objets à rafraîchir, quoi. La potion de soin, ça marche pas ? Euh, non, tu regardes, il y a une croix dessus. Elle est cramée. Tu peux rafraîchir que les objets ou t'as la carte qui se tourne. D'accord. Euh, je crois qu'il y a que ton armure actuellement. Ouais, et ton armure. Mais c'est pas mal, déjà, l'armure, tu me diras. Mitigé. J'ai une carte qui s'appelle Tornade. En haut, j'ai une attaque de 4 sur tous les adversaires adjacents. Je la brûle. Et ça peut faire mal. Et en bas, un déplacement de 4 avec une poussée de 3 qui est quand même intéressante. Ouais, j'avoue. Et l'autre, c'est la manœuvre d'escarmouche vachement plus flexible. En haut, c'est 2 d'attaque, 2 déplacement, 2 d'attaque. Et en bas, c'est une attaque à 3 à distance de 3. Ah, le haut, tu l'utiliseras jamais à son potentiel, je pense. Bah, tu finis un tripocoracor, tu avances un peu et tu mets une petite batate à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça peut être une occasion aussi d'avancer, de taper, de repartir, quoi. Pour éviter d'être au cac. Ouais. J'ai plus l'impression que la tornade est dans ton style, quand même. Je vois pas de quoi tu veux. Sauter au milieu de la meillée, frapper tout le monde. Ouais, ça peut me plaire, effectivement. On va prendre la tornade. J'ai changé un petit peu mon build aussi, moi. Et franchement, le bâton de Xorn, combiné avec ma double attaque à distance. Ah, mais c'est deux mains. T'as déjà une hache à une main. Mais je la vire, la hache. Non ? Tu peux. Non, mais je sais pas vous en pensez quoi. Pendant votre attaque à distance, ajoutez empoisonnement et confusion à la totalité de l'action d'attaque. Ça te dit pas que c'est si tu cibles un seul ennemi, donc ça devra marcher, ouais. Il y a moins que ça fonctionne. Mais ça, en touchant deux ennemis, c'est quand même pas mal. Ouais, mais c'est une attaque à distance, donc ça serait sur tes attaques, tes couteaux de lancée uniquement. Ouais, mais ouais. De toute façon, c'est utilisable qu'une fois. Oui, 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 elle se brûle, oui. Donc, je me dis que si je peux le faire sur les deux couteaux de lancée, ça peut être sacrément intéressant, non ? Ouais, c'est vrai que ça peut se jouer, ouais. Eh, je peux avoir un petit objet supplémentaire. Allez, on va prendre un petit objet supplémentaire. Ah, ça t'en fait trois, c'est cool. Bon, je date un petit peu mon build, je prends moins d'invocations, un peu plus de DPS. On verra ce que ça vaut. Et du coup, je me tâte à prendre... Et on va aller au centaire du Grand Chêne, petite bénédiction. Non, le marteau de guerre, c'est à demain. Plus ça en prospérité, dévotion 3. Ah, c'est bon ça. Prospérité... Ça n'a pas remis un peu des trucs chez le marchand, là ? Non. Non, non, la prospérité, c'est le... En gros, là, quand on fait des nouveaux persos, on les fait directement au niveau 2. C'est la richesse de Reneus. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais il faut qu'on passe... Parce que c'était marqué, ça détermine quels osés sont en stock chez le marchand, mais il faut qu'on passe au niveau d'après. C'est pas comme ça, là. Voilà, c'est ça. Ah, écoute, vu qu'il n'y a pas trop d'objets qui m'intéressent, je vais reclaquer la thune. Important, important. Est-ce que vous voulez vous lancer dans un autre scénario ou vous avez assez... Non, en retard, non. Moi, pour ce soir, ça va aller très bien. C'était cool, en tout cas. Ça fait plaisir. Ouais, non, non, c'était cool. Et surtout, quand ça marche bien, ça déroule un peu plus. Ah, bah, ouais, sans aucun crash et tout. Ouais, ouais, c'était chouette avec ta connexion. Donc, ta connexion était bonne. Elle était stable ce soir, le signe. Ouais, mais franchement, ça va, ça vient. Ce que je disais... Je vais dire que t'es un gros bourrin. Non, je suis pas un gros bourrin. Non, c'est pas vrai. Je crois que c'est dimanche. J'ai galéré. J'avais une connexion de merde. J'ai essayé d'uploader mes épisodes. En une nuit entière, j'ai pas réussi à uploader dix épisodes, alors qu'hier, mes épisodes, en dix minutes, je les applaudais, C'est un petit peu aléatoire, on va dire. Franchement, on se fera la catanex la prochaine fois, ça peut être fun. Objectif, tu fais tous les démons. Il n'y a même pas d'élite. Il y aura probablement des élites, même si c'est pas marqué, mais... Une récompense cachée, la prochaine fois, on peut se faire les catanex. On en a quelques-unes, les catanex. On a les plateaux venteux, aussi. C'est pas, du coup, c'est pas la suite. Ah, non, c'est le temple de prophètes qu'on a débloqué pour la suite, là. Sollicitez-les d'une puissance mystérieuse supérieure pour retrouver Jexera. Attends, c'est quoi les monstres, là ? Tuer tous tes adversaires dans toutes les salles ? Golem de pierre, wyvern cracheuse, ours des cavernes... On va être bien, là. On va être bien, on va être bien, bien, bien. Objectif 1, tous les mercenaires doivent s'enfuir. Objectif 2, piller tous les coffres. Ah, bah, c'est complètement monket pour nous, ça. Bonne soirée, Casardo. Allez, du coup, bah oui, on va se quitter là, je vais arrêter la VOD, puis on va arrêter le live dans la foulée. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à passer en live, 20h30 le mardi, si vous voulez voir ça en live, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les chaînes de Bigadin et de Xebus. Il y aura des liens dans les descriptions. Notamment, Xebus va se lancer sur un run mortel cauchemar de Gloomhaven parce qu'il aime souffrir comme un rat. Je pense qu'on peut dire ça, Xebus est autorisé de dire ça. C'est autorisé. Et du coup, tchao tchao. Allez, ciao la VOD, bye bye. Merci à tous, bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501